Musique 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 Finalement, être bilingue ou plurilingue, c'est la norme. Être monolingue, c'est une exception. Il existe beaucoup de pays où depuis très longtemps on a une expérience de l'école bilingue, plurilingue et ceci, on va dire très dès le pré-scolaire. Plus c'est précoce le c'est, tant que l'enfant a une certaine plasticité cérébrale qui se prête aux apprentissages et donc quels que soient ailleurs les apprentissages le plus précocement est favorable. Musique Musique Les enfants vont non seulement développer leur langage normalement mais aussi vont acquérir des compétences des facilités dans d'autres compétences cognitives par exemple dans le raisonnement dans la mémoire dans tout ce qui est activité numérique L'enfant va très tôt savoir s'adapter à son interlocuteur savoir s'auto-réguler dans ces deux langues et donc cette surcharge cognitive va disparaître Pratiquer au moins une autre langue internationale c'est indispensable dans nos sociétés ouvertes en particulier pouvoir échanger avec des étrangers au travers d'une langue c'est évidemment précieux c'est enrichissant et je pense que pour un territoire pour les entreprises pour le territoire dans lequel on vit la pratique effectivement de langues étrangères est également un plus faire la promotion de son territoire dans une langue étrangère auprès de quelqu'un qui passe un touriste ou un homme d'affaires c'est un élément tout à fait intéressant de promotion du territoire sport sport where are you is he in the box is he in the box have a look come on then no it's the penguin c'est une crèche bilingue donc où les enfants apprennent sont complètement immergés dans la langue anglaise donc c'est vraiment anglais de A à Z et moi j'ai été très 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 étonnée c'est qu'ils comprennent tout ils comprennent tout c'est incroyable un enfant qui va bousculer un autre enfant il va se mettre à pleurer elle va lui dire en anglais bah tiens si tu veux tu peux aller lui chercher son doudou en anglais et on voit l'enfant qui a 18 mois et qui va chercher le doudou de l'enfant et qui lui amène donc il a tout compris en fait ils ont une facilité à intégrer la langue parce que ça fait partie de leur quotidien Janine est là tous les matins et donc au quotidien ils vivent l'anglais ils mangent anglais ils chantent anglais ils jouent anglais donc bah c'est naturel en fait c'est vraiment c'est tout naturel pour eux Right, you ready? Thank you Gaspar I'll put this here Ready? Incy Wincy Spider Climb down the water spout Out came the sun Je suis Diane Wiery la maman de Matteo qui est en section des moyens qui a 21 mois et qui est à la crèche depuis le mois de mars 2013 de temps en temps il sort le langage des signes ou pas encore des mots en anglais bien sûr parce que c'est trop tôt donc mais c'est sûr que c'est surprenant donc on se rend compte effectivement qu'il est bien stimulé et qu'il intègre bien et qu'il apprend et puis il est très autonome à son âge quelquefois c'est étonnant de les voir grandir évoluer et progresser très très vite en fait On essaie de l'éduquer dans l'ouverture dans la culture dans enfin voilà vraiment dans l'ouverture et je pense que le fait d'entendre différents plans petits ça permet aussi de voilà de les rendre curieux pour eux je trouve que ça change l'oreille ça change l'oreille déjà ça donne plus confiance en eux parce qu'ils entendent les accents ça donne une ouverture d'esprit ils entendent un accent ils sont pas peur de tout et personnellement je trouve que quand il va commencer l'anglais ça va rester parce que l'oreille elle est déjà changée effectivement l'idéal c'est qu'il n'y ait pas de coupure et que ces enfants ce serait vraiment dans un monde idéal qui continue à la maternelle et après voilà ça va être bien nous avons la rouge Je ne sais pas vous avez la rouge ici yes c'est la verte et c'est la verte C'est parti ! 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 C'est parti !